Vous rêvez de partir en safari sans bouger de chez vous ? Je suis Paola, je suis guide de safari et aujourd'hui, vous embarquerez avec moi pour le parc Kruger en Afrique du Sud. C'est parti ! C'est parti ! Tout est simplement parfait pour se lever de soleil à 107 dames près du camp Lower Selly. Bienvenue les passionnés de vie sauvage. Bienvenue sur la chaîne Monde de Safari. Est-ce que vous êtes prêts pour embarquer pour une nouvelle journée de safari dans le parc Kruger ? Beaucoup, beaucoup d'animation ce matin à 107 dames. Un petit croco qui est sorti tout à l'heure, on va le guetter. Martin Pêcheur profite de cette lumière oblique pour pêcher plus efficacement. Les hérons qui sont encore perchés pour la nuit pour certains. Et d'autres qui sont déjà en mode surf sur les hippos. Et d'autres oiseaux comme cette aigrette ont décidé d'exploiter plutôt ce qui était bâti par les humains, la pompe. Et là, c'est perché là pour pêcher. Alors souvent à la sortie de l'eau, il y a pas mal de crocodiles. Il y a un autre oiseau des berges au nom imprononçable, le Dignem vermiculé. Et puis, ils vivent leur anthologie en français. Le Tantalibis est en train de nettoyer ses plumes. Ce qui est intéressant, les oiseaux ont besoin de garder leur plumage vraiment en très bon état. Pour qu'ils soient éteints, chaleaux, surtout quand on est des oiseaux aquatiques, qui vivent près de l'eau. Et donc tous les matins, avec le bec, ils notent leur plumage, ils lissent les plumes. Et aussi, ils stimulent une glande qui se situe un peu au-dessus de leur queue, d'où sort une huile. Donc ils s'induisent les plumes. C'est une huile qui rend les plumes imperméables. Alors non, ce n'est pas un Tantal boiteux. Vous voyez, il n'y a qu'une patte. Et en fait, c'est une façon pour eux de se reposer, de se parcher qu'eux sur une patte. Comme ça, l'autre se repose et puis ils échangent. Un signe qui est vraiment complètement détendu. Une ombrette qui survole le lac. Oiseau fascinant. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à laisser des commentaires tout courts. Soyez clément. C'est ma première vidéo de safari virtuelle. Mais je suis tout à fait à l'écoute de vos conseils. Les voilà mouvements toujours perpétuels. à la recherche. Les petits mollusques, les petits verres qui sont dans le sable au bord du lac. Un petit papyrus qui pousse au bord du lac avec les racines. bien en zone humide. Ici, on peut voir la différence entre la grande égrette et la petite égrette. Bien sûr, déjà la taille, c'est évident. La grande égrette en bec jaune, les pattes foncées, et la petite égrette en bec noir, et des pattes beaucoup plus courtes aussi. Puis aussi, dans leur attitude, la grande égrette est toujours très élancée. tandis que la petite égrette replie le cou de façon de se concentrer sur la pêche. Voilà, un petit tour, et puis on s'en va. Hop ! Là, le matin, c'est aussi le moment où les hippos retournant à l'eau doivent rétablir un peu la hiérarchie. Donc, ça remue pas mal. Là, vous avez peut-être vu le croco qui a attrapé quelque chose en sortant de l'eau. Donc, on voit pas mal chez les hippos des démonstrations de force comme ce qu'on a à l'arrière-plein. On montre sa bouche grande ouverte pour montrer qui est le plus gros. Voilà que le croco va venir nous dire bonjour. Reçablement, il n'est pas très intéressé par le gros oiseau qui est à côté de lui. La nuit était assez fraîche. On va probablement venir chercher un peu de chaleur, un peu de soleil pour réveiller son corps. Effectivement, les crocodiles sont des animaux à sang froid. Donc, ils ont besoin du soleil pour réactiver leur métabolisme. Deux chaleurs indispensables pour la digestion. Là, on a un beau concert de Douai d'Egypte. J'espère que vous l'entendez. Dans la journée, ils sont plutôt au sol mais parfois ils passent la nuit dans les arbres et comme tout le monde, le matin, il faut marquer son territoire. Il faut rappeler à tout le monde qu'on est là et c'est chose faite. Là, on voit aussi trois spatules. C'est une sorte de cigogne avec un bec qui est plat au bout. qui sert à cester le fond vaseux du lac pour trouver des petits organismes à manger. Au pied de l'arbre, toujours les hippos en démonstration de force et un aéron surfeur. la grande tradition de Saint-Seth-Dame. On est arrivé à rayon cindré. On s'est rapproché un petit peu de cet arbre qui attire toutes les attentions. Ici, l'ouette d'Egypte qui a l'air d'être toute seule maintenant après le concert qu'ils nous ont fait. un éron cindré qui nous tourne le dos sur une des branches basses. Martin pêcheur géant vient de se poser juste à côté de l'ouette au milieu de l'écran. On est un peu loin pour la vidéo mais je rajouterai des photos prises en même temps. Si vous avez bien aimé la première partie de ce safari virtuel, pensez à vous laisser un petit boost bleu pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Pour cette nouvelle journée à Kruger, nous allons emprunter la laisse 28 qui est une piste qui relie le camp de Lower Sabie et l'entrée Crocodile Bridge. Nous sommes dans la zone sud-est du parc. Alors c'est la route qui est probablement la plus fréquentée et par les humains et par les animaux. C'est vraiment une réputation d'une route où on peut faire des rencontres intéressantes. Je sais qu'hier ils ont vu un léopard et deux cheetahs, deux guépards. Mais hier c'était hier et aujourd'hui c'est un autre jour donc on verra si la chance nous sourit. En tout cas c'est un paysage classique de savane avec pas mal de buissons et aussi quelques prairies. De toute façon pour les guépards forcément on a besoin de de prairies. C'est vrai que nous sommes loin des grandes prairies des hauts plateaux kenyans et ici ça se prête un petit peu moins pour les guépards. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a pas énormément. Ce n'est pas vraiment le paysage adapté pour eux. Mais par contre c'est parfait pour les léopards. Il y a pas mal de grands arbres où ils peuvent se percher et pour les lions aussi. Évidemment encore une fois nous sommes en fin de période humide donc la végétation est vraiment très verte, très luxuriante ce qui n'est pas l'idéal pour les observations. Mais par contre c'est vraiment très chouette de voir Kruger dans cette étape parce que la dernière fois que j'y étais c'était à l'automne, notre automne 2019 donc octobre 2019. Et c'était extrêmement sec. Il sortait d'une période de sécheresse extrêmement longue. Il y avait aussi beaucoup de feux de brousse et honnêtement le paysage était vraiment tristouné. Voilà la S28 fidèle à ses promesses. Effectivement nous avons une belle rencontre. assez rapprochée. Alors c'est toujours un peu stressant de couper le moteur quand on est aussi près d'un pachy d'air. Néanmoins il a l'air assez assez détendu. On peut lui faire confiance. Des belles défenses. Des longues défenses pour ce mal. Alors comment savoir que c'est un mâle ? Déjà on peut le déduire au fait qu'il est ressemblablement tout seul. Donc si c'était une femelle, il serait accompagné du reste de la famille. Et aussi parce qu'on quand on le voit de profil, le dos il est plus arqué. Ça fait plus que comme une selle en fait. On le voyait tout à l'heure qu'il était de profil. On va mieux le voir maintenant qu'il va se se retourner. ça taille aussi quand même. Il est très grand, massif. Non pas que les femelles soient toutes fines, mais quand même. Quand on commence à avoir l'habitude après, on voit quand même la différence. Voilà la force de l'éléphant. Parfois un peu destructrice. Si l'arbre, le buisson n'est pas forcément accessible, on le casse, on le fait tomber. Il y a moins, c'est ce faisant que les éléphants ouvrent le paysage en fait. Même si c'est un peu destructeur, mais ça permet d'autres paysages de se créer. Si on détruit un buisson, il y aura une prairie qui se met à la place. Et d'autres animaux comme les impalas ou d'autres brouteurs d'herbes en profiteront. Un rôle écologique, un des rôles écologiques de l'éléphant, est donc de créer des paysages. Faire que les paysages évoluent et que d'autres animaux puissent profiter de ce qui se met en place. Alors les éléphants, ils mangent aussi bien des feuilles que de l'herbe. Bien sûr, il faut que les brunes d'herbes soient suffisamment longues pour pouvoir les déchirer. Il prend une grande touffe d'herbes. Des fois, il secoue un petit peu la terre et le porte à la bouche. Bien sûr, c'est sa trompe qui sert pour se nourrir. Il ne broute jamais directement avec sa bouche. Et sa trompe, vous voyez, il sert aussi à faire des petits bains de poussière. C'est une trompe à tout faire. En fait, les bains de poussière servent à étouffer les parasites. Grosso modo, pour faire une petite biologie rapide des insectes, en fait, ils respirent par leur peau, par leur carapace. Et donc, si on y met de la poussière dessus, ils s'étouffent et ils meurent. Donc, c'est une façon assez simple pour l'éléphant et aussi d'autres animaux de s'asperger de poussière, de sable, pour tuer les parasites qui les encombrent. Vous voyez qu'il est en train de renifler une bouse. Il est probablement capable de savoir qui est passé par là. Ça lui donne un peu une idée. Et surtout, étant donné que c'est un mâle, de savoir s'il y a des femelles prêtes à s'accoupler dans cette région. Voilà, comme nous, on prend la douche, lui fait ses ablutions matinales à base de poussière. Et c'est vraiment un moment privilégié que nous vivons ici. Alors, surtout, quand vous conduisez dans la brousse, jamais rouler sur les crottes d'éléphant. Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, parce qu'elles nous posent deux ou trois belles crottes toutes fraîches. En fait, dès qu'elles sont posées, un bel exemple, très rapidement, des ancêtres vont s'y mettre, comme les bousiers, mais pas que. qui vont commencer à transformer ces excréments en autre chose. Un terreau, par exemple, pour les bousiers, qui enfuisent leur boule de bouse dans le sol et qui permettent d'alimenter le sol. Donc, si on roule dessus, on tue plein d'ancêtres très utiles à l'écosystème. Et voici nos crottes toutes fraîches. Je dirais presque encore fumantes et déjà des mouches, qui, d'ailleurs, en profitent pour entrer dans la voiture. Ils sont dessus pour commencer le travail de décomposition. Voilà, une autre raison pour laquelle il ne faut pas rouler sur les bouses d'éléphant, c'est qu'ils leur arrivent de manger des feuilles d'acacia et aussi les épines qui vont avec. Et ces épines, elles ne sont pas digérées. Elles se retrouvent donc dans la bouse. Et si on roule dessus, on peut crever un pneu. Voilà, je l'ai laissé un petit peu d'avance pour ne pas trop le jeûner. Mais du coup, je ne peux pas le doubler non plus. Et c'est ça, le safari aussi, c'est s'adapter au rythme des animaux. Il est évident que beaucoup d'animaux profitent bien des routes qui ont été construites par les humains. C'est plus facile de marcher, surtout quand la végétation est assez dense. Pour les prédateurs aussi, par exemple, on est plus discret. Il y a moins de bruit, moins de craquements. Et pour nous, c'est pratique aussi pour les voir, évidemment. Et aussi, par exemple, pour étudier leurs traces. Puisque quand le sable est un peu humide, on peut facilement voir les traces. Alors qu'il faut pénétrer dans la prairie, dans les buissons. Il serait vraiment compliqué. Évidemment, on ne se lasse pas de rester à proximité. De ce côté, on voit bien le profil. Le dos plus arqué. Ça fait comme une selle de cheval un peu. Et voilà, technique pour manger l'herbe. On secoue un peu la terre. On la roule dans la trompe. Et on la porte à la bouche. Un peu gourmand celui-ci parce qu'il en a encore plein la bouche. Et il continue à remplir. On ne sait jamais. On voit bien, avec le soleil qui est sur le côté, toutes les rides qui sont sur la peau. Ces rides ont une fonction bien précise. Il y en a plusieurs même. D'une part, en créant des petites crêtes, ça permet de créer des mini zones d'ombre. Donc, quand le soleil est très fort, très chaud, bon, je n'en ai pas là. Mais ça permet de créer un petit peu de zones d'ombre. Et d'autre part, lors des bains de boue, toutes ces petites rides permettent de retenir un peu de boue. qui a aussi cette fonction de rafraîchir. Et encore une fois, de tuer également les parasites. On va laisser tranquille cet éléphant pour aller voir un peu plus loin. Comme quoi, la S-28 est toujours riche en surprises. Nous avons ici un Cory Bastard. Je retrouverai le nom en français parce qu'il m'échappe maintenant. C'est l'oiseau volant le plus lourd du monde. Et il est vraiment très grand. Il doit faire plus d'un mètre de taille. Et c'est vraiment un privilège parce que c'est un oiseau qu'on voit très rarement. Moi-même, j'en ai vu peut-être deux avant celui-ci. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Et comme on n'est jamais au bout de ces surprises, voilà un Malimpala avec une seule corne. Alors, ça peut être de naissance, mais ça peut être aussi et surtout suite à un combat avec un de ses congénères. Un choc violent, ça peut arriver. En tout cas, pour lui, c'est fini. Il ne peut plus aspirer à se battre pour obtenir la rame de femelle. Puisqu'avec une seule corne, ça va être compliqué. Et voilà, ici se termine notre premier épisode de Safari au parc Kruger en Afrique du Sud. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Il y en aura plein d'autres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès la sortie des nouvelles vidéos. Pour les safaris virtuels, mais aussi des rencontres avec des passionnés de vie sauvage. Et aussi plein de conseils pour optimiser votre projet de safari. A très bientôt !